Vous avez des acouphènes ? Eh bien, je vous comprends parce que j'ai moi-même eu des acouphènes avant de pouvoir mettre mes recherches à votre service. Jérémy Montagnat-Misson, je suis audioprothésiste et ingénieur biomédical. Bienvenue dans un nouvel épisode de Soigner les acouphènes, l'endroit où trouver des conseils de qualité à propos de vos acouphènes. Abonnez-vous sans plus attendre, juste en bas à droite, pour n'en manquer aucun. Alors aujourd'hui, une invitée spéciale, Laurie, qui pratique la musique et qui est une passionnée de chant aussi. Et on parle d'anticipation, mieux vaut prévenir que guérir et mieux vaut du préventif que du curatif. Alors, on parle d'acouphènes et de pertes auditives parce que ça évolue forcément dans le mauvais sens au fil de la vie. Et Laurie, d'abord, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Jérémy. Alors, oui, du coup, je suis avant tout chanteuse, un petit peu musicienne, mais depuis l'âge de 20 ans, j'en ai aujourd'hui 10 de plus. Je vous laisse faire le calcul. Et je me suis vraiment rendue compte ces dernières années que c'était important de se protéger l'audition parce que j'ai croisé beaucoup de musiciens autour de moi, qu'il y avait des acouphènes qui persistaient et des pertes auditives. Même si ce n'était pas à 30 ans, il ne faut pas attendre non plus que ça se soit installé pour faire quelque chose. C'est vrai que, comme tu l'as bien dit, beaucoup de personnes négligent un petit peu leur audition et sur scène, c'est vite fait d'avoir des dommages qui soient irréversibles. On atteint souvent les 100 décibels à ce niveau-là, quelques minutes, et vous pouvez avoir des dommages sur votre audition, avoir des apparitions d'acouphènes. C'est quelque chose qui est dangereux pour le système auditif. Et on ne le rappelle pas assez souvent parce que quand on est en concert, on s'amuse, c'est fun. Réduire le volume, ça fait un peu vieillot. Et puis, on est dans la fête et on n'a pas spécialement envie de mettre des bouchons dans les oreilles pour être un peu plus au calme. Et justement, raconte-nous un petit peu ton parcours au niveau de ta démarche de protéger tes oreilles. Comment est-ce que tu t'y es pris ? Est-ce que ça a été facile de trouver quelque chose adapté pour toi ? Alors facile, non, c'est sûr. Il faut persévérer et puis s'adapter surtout. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui a déclenché le fait que j'ai voulu vraiment prendre en charge cet aspect-là de protection de l'audition, c'est mon entourage au niveau des musiciens. Et puis, il est vrai qu'en répétition, on peut faire un peu atténuer le volume sonore, même si c'est souvent difficile avec les musiciens. Mais par contre, en concert, on ne peut pas. Et il faut vraiment faire quelque chose en amont, s'entraîner pendant la répétition et ensuite pouvoir les porter sur scène. C'est ce qu'il faut. Donc, même si au départ, ça n'a pas été facile parce que la première paire que j'avais essayé, c'était une paire basique de grande surface, pas du tout appropriée pour la musique. Après, j'ai vu qu'il existait des spécifiques pour la musique. Donc, ça n'allait pas trop mal pour les instruments. Le son était juste atténué, mais pas trop déformé. Mais par contre, au niveau du chant, c'était plus compliqué de s'y adapter. Merci, en tout cas, de nous apporter toutes ces précisions. Ce n'est pas forcément facile de trouver quelque chose qui soit adapté à notre pratique. Et c'est vrai qu'au départ, on est confronté à ce problème de confort dans l'oreille. On n'a pas forcément des choses qui sont à la forme de notre oreille, des protections auditives qui sont standards et que tout le monde peut porter. Mais finalement, ça ne convient pas à tout le monde. Et ces protections peuvent aussi modifier les sons de notre propre environnement ou notre propre voix. Et ça, ça peut être perturbant. Alors, pour les sons de l'environnement, c'est vrai que les protections qui ne sont pas adaptées à la musique atténuent les fréquences différemment. C'est-à-dire que ça agit comme un filtre qui va modifier un petit peu ces sons-là et nous faire percevoir la musique différemment. Et ce qu'on ne veut surtout pas sur scène ou en répète, c'est de modifier ces sons. Nous, ce qu'on veut, c'est uniquement diminuer le volume pour pouvoir protéger les oreilles et pas avoir de pertes auditives derrière ou d'acouphènes qui pourraient être engendrées. Et donc, il faut bien faire attention d'acheter des protections qui soient faites pour la musique et qui atténuent toutes les fréquences sensiblement de la même manière. Donc ça, c'est le deuxième point. Et après, c'est vrai qu'au niveau de sa propre voix, ça a tendance à rester à l'intérieur. Le son reste à l'intérieur du fait qu'on a des bouchons dans les oreilles. C'est un petit peu comme quand on a un rhume l'hiver et qu'on a les oreilles bouchées. On se sent un peu dans un bocal et ça, c'est pas facile quand on doit chanter, comme toi, sur scène. Et après, pour passer par-dessus ce souci-là, il y a tout un tas de technologies, comme des technologies avec de l'électronique qui induisent un retour de la scène. Est-ce que toi, tu as déjà testé ? Est-ce que tu as trouvé la solution qui était parfaite pour toi ? Alors, parfaite, pas encore, mais j'y tend. En tant que musicienne, j'avais trouvé le confort physique dont tu parlais tout à l'heure, en faisant mouler des protections à mon conduit auditif. Donc là, niveau physique, on ne le sent plus du tout. Une fois que c'est bien placé et au niveau sonore, je trouve que la qualité est quand même assez préservée. Par contre, reste, comme tu disais, le problème de s'entendre lorsqu'on chante et de ne pas avoir cette résonance qui nous gêne. Et je n'ai pas encore pu tester ces fameux appareils dotés de technologies avec retour intégré. Mais j'aimerais à terme que ça puisse se faire. En tout cas, on serait très intéressé d'avoir ton avis une fois que tu auras testé ces solutions auditives, ces protections auditives. Et c'est vrai qu'il y a aussi un côté d'adaptation. Il faut le temps de pouvoir s'adapter, porter ces protections d'abord en répète et ensuite, petit à petit, les intégrer sur scène, s'entraîner avec parce que si on s'entraîne sans et qu'on va tout de suite sur scène avec, il peut y avoir quelques ratés. Et ce n'est pas ce qu'on veut performer au maximum. Et là, le cerveau, le corps a besoin de s'adapter. Donc, il faut un petit temps. Il faut persévérer comme tu le fais. Et puis, à côté de tout ça, ces paramètres-là, qui sont propres à la protection auditive, il y a aussi des choses qui se passent à l'extérieur, des critiques notamment, qui peuvent apparaître de tes membres de groupe ou bien de tes fans, je ne sais pas, qui te voient avec des protections dans les oreilles. Et est-ce que tu as déjà subi des critiques là-dessus ? Alors, moi, personnellement, non. C'est vrai que ça se cache déjà pas mal avec les cheveux. Et puis, quand c'est moulé au conduit auditif, il n'y a presque rien qui ressort. Donc, esthétiquement, ça ne se voit pas spécialement. Et puis, dans le monde de la musique, par rapport à ça, on est assez sérieux. Donc, il n'y a pas eu de moquerie. Par contre, je connaissais une personne qui se protégeait à chaque fois qu'elle allait à un concert avec des protections auditives. Et ça, c'est vrai que pour vanner un petit peu, on lui disait qu'il était vieux jeu. Mais c'est vrai que c'est quand même important quand on va régulièrement à des concerts ou des spectacles, mais surtout les concerts où il y a vraiment un volume solaire très, très élevé. Et puis, au plus près, on est de l'enceinte, au plus près, on s'expose à des risques irréversibles. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des protections qui sont vraiment petites, minuscules. Il y a des choses qui sont moulées et qui évitent de ressortir de l'oreille, qui ont exactement la même forme que votre oreille. et ça permet d'avoir des choses qui soient discrètes ou bien des choses qui se voient, mais qui restent très professionnelles, avec des couleurs adaptées. Il y a beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui. Peut-être que je connais la personne dont tu parles. En tout cas, je me reconnais là-dedans parce que moi-même, je porte toujours mes protections quand le son est trop fort. Et c'est vrai qu'on se fait un petit peu critiquer des fois. Tu l'as bien dit, de vieux jeux. D'ailleurs, j'ai mes protections toujours avec moi. Juste là. Et il faut les avoir. On ne sait jamais où est-ce qu'on va terminer la journée. On sait où est-ce qu'on la commence, mais il faut quand même être préventif et les avoir avec soi. Petite parenthèse. Et finalement, c'est peut-être pas facile des fois parce que notre entourage n'en porte pas forcément. Et il peut ne pas comprendre. Mais je pense que ça nous laisse aussi une opportunité d'être un ambassadeur de la protection de ses oreilles et de pouvoir exposer ce discours-là. Et ce que je vous encourage aussi à faire pour qu'un maximum de personnes puissent protéger leurs oreilles avant d'avoir une perte auditive ou des acouphènes ou d'autres dommages irréversibles. En tout cas, merci beaucoup pour ta présence parmi nous. Ça nous a fait très plaisir. Est-ce que tu as un dernier petit mot, des petits conseils ? Merci pour ce moment. Et puis, protégez-vous. Merci beaucoup. Et votre avis nous intéresse. Si vous avez déjà porté des protections auditives ou pas, ou bien si vous avez des acouphènes ou une perte auditive qui ont suivi une exposition trop forte à des sons, de musique, de chant, n'hésitez pas à noter tout ça en commentaire juste en dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un pouce bleu juste en bas à gauche. Et n'oubliez surtout pas de visiter notre site internet www.soignezlesacouphènes.com www.soignezlesacouphènes.com www.soignezlesacouphènes.com